Bonjour à tous, ici c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Dans le cadre de notre guide sur la plateforme MetaTrader, je vous présente dans cette vidéo le stochastique. Le stochastique c'est le numéro 27 dans la liste de vos indicateurs. Et le stochastique c'est un oscillateur qui est borné de 0 à 100. Il a été développé par un monsieur, Georges Lane. Le stochastique se compose de deux lignes, K et %D. La ligne K mesure sous forme de pourcentage où est la clôture actuelle en relation avec le plus bas d'une période d'observation. Elle est montrée sur une échelle de 0 à 100. L'utilisation du stochastique se fait dans les cas suivants. Il se fait pour identifier des marchés surachetés. Les marchés surachetés, c'est les marchés où on dépasse le 80 et on peut aller jusqu'à 100. Ou alors les marchés survendus. Dans ce cas, les marchés survendus, c'est à partir de 20 jusqu'à 0. Les signaux de surachat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques. Le stochastique peut rester bloqué pendant plusieurs jours sur les bornes extrêmes. Cela confirme l'existence d'une inertie dans la tendance des cours. En revanche, lorsque l'indicateur quitte la zone extrême, nous obtenons le signal de l'essoufflement de la pression acheteuse ou vendeuse. Et ainsi, le stochastique qui quitte la zone de surachat lance un signal de vente. Et le stochastique qui quitte la zone de survente lance un signal d'achat. Les signaux se remarqueront au croisement des lignes. On peut également identifier des divergences haussières et baissières. Un deuxième indicateur comme le CCI peut être d'une grande aide pour valider la divergence du stochastique si elle est présente sur le CCI. Ici, elle n'est pas présente. Donc voilà, cette divergence ne sera pas trop validée. Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s'affaiblit. Mais elle n'indique pas que la tendance s'est changée. La confirmation ou le signal doit venir de l'action d'un prix. Par exemple, comme ici, de la cassure de la ligne de tendance. Comme pour le RSI, l'analyse de l'indicateur en termes de divergence permet de détecter le retournement de tendance. Néanmoins, il faut noter que le stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI. Ainsi, il permet de détecter les retournements du marché à plus court terme. Bien, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 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 pour valider la divergence du stochastique si elle est présente sur le CCI. Ici, elle n'est pas présente, donc voilà, cette divergence ne sera pas trop validée. Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s'affaiblit, mais elles n'indiquent pas que la tendance s'est changée. La confirmation ou le signal doit venir de l'action d'un prix, par exemple, comme ici, de la cassure de la ligne de tendance. Comme pour le RSI, l'analyse de l'indicateur en termes de divergence permet de détecter le retournement de tendance. Néanmoins, il faut noter que le stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI. Ainsi, il permet de détecter les retournements du marché à plus court terme. Bien, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.